Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment convertir les disquettes Atari ST en fichiers MSA ou ST. Vous pourrez ainsi les préserver et les utiliser avec les émulateurs. Nous allons créer les images sur Atari avec l'outil MSA, puis les transférer sur PC avec une disquette intermédiaire. Cette méthode fonctionne avec presque toutes les disquettes Atari, seule exception les jeux du commerce qui sont protégés contre la copie. Heureusement, ce n'est pas toujours le cas. Vous aurez besoin des logiciels suivants, MSA.PRG, MSA Converter et 7-Zip. Je vous ai déjà montré ces logiciels dans les vidéos précédentes, vous pouvez les regarder maintenant si ce n'est pas déjà fait. Comme un premier exemple, je vous propose de convertir la disquette du jeu IK+. C'est un magnifique jeu de karaté sorti en 1987. Avec le PC, copiez MSA.PRG sur une disquette double densité. Mettez la disquette dans votre Atari et lancez MSA.PRG. D'abord, cliquez sur Disque Info. MSA vous demande d'insérer la disquette B, il s'agit de la disquette du jeu. Sur la première ligne, regardez bien le nombre de faces. Dans notre cas, il y en a une seule. C'est donc une disquette compatible avec les premiers Atari ST de 1985. Ces tout premiers modèles étaient seulement équipés de lecteurs simples faces. Et nous avons de la chance car dans ce cas, il y a suffisamment de place sur notre disquette intermédiaire pour effectuer le transfert en une seule fois. Cliquez sur OK pour fermer la boîte, puis cliquez dans le champ MSA File. MSA vous demande d'insérer la disquette A, c'est-à-dire la disquette intermédiaire. Choisissez un nom explicite pour votre image, par exemple, ik.msa. Puis cliquez sur Disk to File. MSA va vous demander de changer trois fois de disquette, soyez patient. MSA vous demande une dernière fois de changer de disquette, puis il écrit le fichier MSA sur la disquette intermédiaire. Quand c'est terminé, mettez la disquette dans le lecteur du PC. Appuyez sur la touche F5 pour actualiser la fenêtre. Et copiez le fichier MSA sur le bureau. Supprimez ce fichier de la disquette pour faire de la place. Vous pouvez garder ce fichier MSA tel quel, ou le convertir en fichier ST si vous préférez. Je vous ai déjà montré comment faire ça avec MSA Converter. Sélectionnez le fichier source. Décochez l'option Compresser ZIP. Et cliquez sur Vers ST. Pour vous y retrouver, renommez le fichier de manière explicite. Le fichier ICA plus.ST est la copie conforme de la disquette. Vous pouvez maintenant l'utiliser sur PC avec un émulateur, et jouer exactement comme sur votre Atari. Deuxième exemple. Nous allons transserrer la disquette qui était fournie avec ST Magazine numéro 68 en 1993. Cette disquette contenait entre autres le jeu Oxide. Il s'agit d'un jeu d'action-réflexion passionnant, dans lequel on dirige une bille au travers de paysages très variés. Retournez dans MSA et faites Disque Info. Cette fois-ci, c'est une disquette double face. Nous allons devoir la transférer en deux fois. Notez bien le numéro de la dernière piste, et divisez-le par deux, à peu près. Dans un premier temps, nous allons transférer les pistes 0 à 39. Et ensuite, nous transférerons les pistes 40 à 79. Cliquez dans le champ MSA File. Changez de disquette. Et saisissez par exemple le nom ST1.msa. Dans le champ Trax, tapez 00 39. Puis cliquez sur Disk to File. Comme d'habitude, MSA va vous demander de changer trois fois de disquette. MSA lit la première moitié, demande à changer de disquette, et écrit le fichier MSA. Quand c'est terminé, mettez la disquette dans le PC. Déplacez le fichier MSA sur le bureau. Astuce ! En maintenant la touche Maj, je force l'explorateur à faire un déplacement au lieu d'une copie. Recommencez l'opération avec la deuxième moitié. Dans le champ MSA File, entrez le nom ST2.msa. Dans le champ Trax, tapez 40 79. Continuez comme d'habitude, et déplacez le résultat sur le PC. Et maintenant, nous devons combiner ces deux moitiés. Malheureusement, MSA Converter ne sait pas combiner deux fichiers MSA. Mais nous pouvons quand même l'utiliser pour convertir ces demi-fichiers MSA en demi-fichiers ST. Nous pourrons ensuite les combiner avec 7-Zip. Lancez MSA Converter, et ouvrez l'outil Conversion image de disque. Cliquez sur Plus, et sélectionnez les deux fichiers MSA. Décochez les deux options, et cliquez sur Vers ST. Les deux fichiers ont été convertis séparément. Deux fichiers ST1 et 2 sont apparus sur le bureau. Pour pouvoir combiner ces fichiers avec 7-Zip, il faut les renommer avec les extensions 001 et 002. Renommer ST1.ST en STM68.ST.001, et ST2.ST en STM68.ST.002. Sur le fichier 001, je fais bouton droit, 7-Zip, ouvrir archive. Puis j'extrais le fichier STM68.ST vers le bureau. On peut constater que ce fichier ST fait exactement 720 kHz. C'est la copie conforme de notre disquette STMAG. On peut donc l'utiliser avec un émulateur pour jouer à OXYD sur PC. Cette technique est un peu fastidieuse, mais elle a le mérite de fonctionner avec toutes les disquettes Atari qui ne sont pas protégées contre la copie, y compris celles qui sont illisibles sur PC. Pour terminer, je vais vous montrer un site web intéressant. Il s'agit du site stmagazine.free.fr Cliquez sur Disquette ST Magazine. Puis par exemple sur 5688. Sur cette page, on peut télécharger toutes les anciennes disquettes ST Magazine au format ZIP. Puis on peut utiliser les programmes avec un émulateur ou les transférer sur son Atari. C'est pratique ! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Amusez-vous bien et à bientôt sur Véretro Computing ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada